Et maintenant, ce qu'il faut te dire, c'est que comme au ciel, il n'y a pas de temps, notre sommeil apparent s'est déroulé en une fraction de seconde au ciel. C'est-à-dire que c'était comme un clin d'œil. Je me suis éveillé au ciel, je me suis éveillé au ciel, mais je ne le sais pas. Et il ne s'est pratiquement rien passé au ciel par rapport à moi. Mais c'est dans le rêve que je crois que je suis endormi. C'est-à-dire que j'ai pris la fraction de seconde de sommeil que j'ai eu au ciel, je l'ai étiré pour voir le film en ralenti. Donc ce que je fais maintenant, ce n'est que le ralenti d'un happy end qui a déjà eu lieu. C'est-à-dire que tous les hommes sont déjà éveillés au ciel. C'est pour ça que quelqu'un, comme Julie Anne, dont j'ai publié la vidéo, qui a fait l'expérience du ciel, elle dit, mais on y est tous? Moi je vois tout le monde hier. Pourquoi vous dites que vous êtes ici? Tu vois? Si bien que je joue à me faire peur par l'enfer, par la mort, par la misère, par les souffrances, et tant que je n'aurai pas pu retrouver la conscience du ciel, je vais faire semblant de mourir, revenir dans un autre corps, mourir, revenir dans un autre corps, jusqu'au jour où j'aurai la conscience de ce que rien ne s'est jamais passé au ciel, parce que ce que Dieu crée ne change jamais. Si Dieu m'a créé, rien ne peut changer ce que Dieu a créé. C'est impossible. Rien ne peut séparer ce que Dieu a uni. Il m'a uni à lui dès la création. C'est impossible. Donc, ce que je crois être moi là, ce n'est que l'ombre. C'est comme quand tu marches au soleil, tu vois une ombre qui te suit, ton ombre. Tu crois que c'est toi, ce n'est pas toi. C'est ton ombre. Donc, ce que nous sommes là, nous sommes des ombres qui croient qu'on est ce que nous sommes, alors que nous sommes au ciel, tranquillement, en train de nous rejouer avec notre Père. Mais notre ombre joue à être nous. Elle nous captive tellement qu'on croit qu'on est ici. Dans l'évêque, c'est là pour moi le fait de me rendre compte que l'ombre n'est pas moi et que je reprenne ma vie au ciel comme je l'ai toujours eu, comme elle n'a jamais été interrompue. C'est pour ça que Jésus dit dans la Bible, nul ne peut monter de sa vie deux mètres à la fois parce que tu ne peux pas en même temps être conscient de l'ombre et en même temps être conscient de ton occurrence au ciel. Tu dois d'abord mourir à l'occurrence dans l'ombre pour être conscient à l'occurrence du ciel. Je ne sais pas, c'est pas là pour moi. Jésus dit dans le ciel, il m'a dit que Jésus dit au ciel, il m'a dit qu'il est dans un ciel. Tu dois entrer dans le ciel à l'ombre.